Écoutez, récemment, j'ai reçu un coup de téléphone curieux. Déjà, la sonnerie n'était pas comme d'habitude. Je décroche. Allô ? Qui est-elle appareil ? J'entends une voix de femme qui dit « C'est Jeanne ». Qui donc ? Elle dit « La pucelle ». Je ne connaissais pas de pucelle. Je vous demanderais de préciser ? Elle me dit « Jeanne d'Arc ». Mais c'est une plaisanterie ? Elle dit « Non, c'est très sérieux, je voudrais vous parler ». Je dis « Je vous écoute, Jeanne ». Elle dit « Pas au téléphone, on pourrait nous entendre ». Je dis « Où ? » Elle dit « Dans le jardin ». Je raccroche et je vais dans le jardin. J'entends « Raymond, Raymond ». Je dis « Où êtes-vous ? » Elle me dit « Je suis là-haut ». Je dis « Ah oui, je vous vois comme une petite flamme. » Elle dit « C'est tout ce qu'il me reste. » Elle dit « Raymond, vous allez aller à l'Élysée ? » « Oui, Jeanne. » « Vous allez voir le président de la République ? » « Comment le reconnaîtrai-je ? » « Mais il est dans le bébé de chaud. C'est celui qui fait Dieu. » Elle me dit « Vous allez dire au président de la République que son histoire de tunnel sous la manche, moi, Jeanne d'Arc, je considère ça comme une offense personnelle. » « C'est pas la peine de les avoir rejetés par au-dessus pour les faire rentrer par en dessous. » « Oui, c'est tout, Jeanne. » Elle dit « C'est tout. » « Ça n'a l'air de rien, mais allez... » « Allez donc frapper à la porte de l'Élysée. » « Allez dire au président de la République. » « Je viens de la part de Jeanne d'Arc. » Il va dire « Il est dérangé ? » « Pas du tout. » Il me dit « Comment va-t-elle ? » Je dis « Elle va bien, monsieur le président ? » « Ah, certes, un peu éteinte. » Je dis « Écoutez, monsieur le président, elle m'a chargé de vous dire une chose. » Il dit « Je sais, je sais, le tunnel sous la manche. » Je dis « Comment ? » « Vous êtes au courant ? » Il dit « Oui. » « Vous répondrez à Jeanne d'Arc que les ordres, je les reçois directement dans O. » « C'est le téléphone. Excusez-moi, deux minutes. » « Allô ? » C'est Jeanne qui rappelait. « OK. »